et bonjour bonsoir viewers viewers Patrick Ventuzello et Raefco ce soir on va encore parler de tech on va le faire bien sûr qu'on va le faire on a nos deux chers invités qui sont là pour nous parler de fuzzing en particulier on va couvrir différents langages on va se faire un petit plan bientôt mais je vais les laisser déjà nous dire comment ils vont et présente un petit peu qui sont ce qu'ils font Patrick comment vas-tu quelle est ta vie comment ça se passe ça va ça va très bien je suis Patrick je suis le CEO de fuzzing lab et je fais du fuzzing c'est majoritairement ce que je fais un homme plein d'amour moi je fais le fuzzing moi je fais le fuzzing si vous venez que vous êtes un binaire en manque de zéro day etc je vous accepte venez faire du fuzzing avec moi donc voilà moi je fais du fuzzing je trouve des bugs et je demande à mes gars de trouver des bugs et de trouver des zéro day en 2-3 heures des fois juste pour les emmerder avec des attentes de contrat ou juste petit challenge juste vas-y non juste comme ça des fois des fois on est en conf et je parlais à je parlais à la fois j'étais on est en grèce à une conf blockchain et je parlais à des mecs et je regarde leur github et je vois le code je me dis ça sent le bug quand même je pense qu'il y a un truc là et donc j'envoie j'envoie le lien github sur le chat je dis les gars vous avez vous avez deux heures pour trouver des bugs ils sont à la même conf que moi si j'arrive et que j'ai un bug c'est quand même plus sympa pour pour dealer avec eux donc j'attends on a sorti trois quatre bugs en deux heures donc ouais non ça c'est marrant quand ça sent la poudreuse forcément ça donne toujours envie exactement c'est toujours mieux d'aller d'aller voir des potentiels clients leur disant bah tu sais on a déjà quelques bugs pour toi si ça t'intéresse donc donc tant que c'est du fuzzing local que ça emmerde pas les gens sur du remote avec des coups de log d'infra d'incident c'est que c'est que gratuit c'est que canon ouais nous on fait pas trop de fait pas trop de pen test pas trop de pas trop de live nous on est plus sur du sur du binaire sur du sur du code source etc donc ouais on est en on est en ninja on trouve c'est déjà pris ninja c'est déjà pris à merde putain mais c'est vrai ça on a choisi en scred en assassin il faut trouver un truc en templier peut-être ouais on va trouver un truc où le chat les meilleurs alternatifs à ninja c'est ça go trouver le nom de notre nouvelle communauté en interne on s'appelle les feuzos non je déconne surtout pas ça surtout pas de faisait salut les feuzos bienvenue dans la communauté donc voilà avec le sacro saint jeffrey feuzos bon et nous avons également rêve co quand vas-tu pareil petit topo qu'est ce que tu es qu'est ce que tu aimes faire et de quoi tu vas vous parler ce soir malgré en ligne et ben bonsoir à tous je me présente raevko nabi nabi c'est mon prénom je suis le mini boss de fuzzing labs premier salarié de la boîte depuis deux ans et c'est c'est comment dire c'est une expérience en vrai de travailler chez fuzzing labs c'est cool on fait comme m'a dit patrick pas mal de trucs très intéressant qu'on va vous présenter par la suite on a on a une bonne ambiance de deux feuzos comme a dit patrick c'est sale comme l'expression ça marche ça marche ça marche ça marche et ouais je fais partie des gens à qui patrick envoie sur un coup de tête tiens un lien github trouve des trucs et revient vers moi donc je fais majoritairement du coup de l'audit du fuzzing du tooling donc voilà c'est à peu près tout et du beaucoup de suivi de projets actuellement vu qu'on a énormément de gens qui sont là pour pour faire de la recherche de l'état de l'art et continuer d'améliorer un peu toutes les chaines qu'on a en interne nice du coup vous bossez ensemble depuis deux ans à moins que vous ayez été ensemble dans une boîte avant ça ça fait deux ans que vous êtes un peu à bosser c'est pour les avancer à deux plus ceux qui ont rejoint le bateau je présume ouais deux ans deux ans et demi février 2021 j'ai fait mon stage d'études justement 2022 2022 c'est bon sens la complicité à partir du moment où ça te corrige sur les dates parce qu'on sait qu'il y a la proximité il sait il sait excellent mon stage de fin d'études avec patrick qui à l'époque était était quasiment tout seul dans la boîte avec avec le premier le premier alternant de l'entreprise qui est toujours là ah c'est beau c'est quand il ya de la belle rétention c'est à dire que l'ambiance est bien là que ça se passe sous ouais ça va on grossit bien on fait des trucs cool et on s'amuse bien et on a qu'on a eu quelques départs mais mais c'était parce que c'est c'était pas à cause de l'ambiance ou la boîte c'était plus parce qu'il voulait faire des choses qu'on ne fait pas chez nous notamment par exemple nous on fait de la recherche de vuln mais on fait pas de dev d'exploit on vend pas de vuln et c'est donc ça c'est pareil il y en a qui veulent faire du dev d'exploit bah c'est pas chez nous qu'ils le feront donc si c'est vraiment le truc qu'ils ont envie de faire moi il faut vous avoir en partenaire pour pas avoir besoin de faisait juste s'amuser à faire la partie paune vous êtes les meilleurs amis il y en a qui aiment beaucoup il y en a c'est leur dada la partie paune moi tu vois c'est pas c'est pas mon kiff moi j'aime bien trouver les bugs ou développer les faiseurs pour trouver les bugs mais faire le paune c'est pas ce que je préfère après il ya quand même des belles bottes en france pour aller faire du poudre oui oui c'est ce qu'il faut clairement mais c'est rigolo c'est un peu le parallèle avec d'autres guests qu'on a eu par la partie babounti une rang qui se tourne sur la partie infra on va faire du scan grande échelle des templates custom machin et derrière tu as la team non écoutez moi j'ai du manuel je fais du clic clic j'inspecte et c'est là que je trouve enfin c'est tout c'est juste pas la même approche mais les deux sont nice ouais bah c'est ça c'est toujours là la grande question et même quand on a on a souvent des alternants là on a pas mal d'alternants parce que on fait énormément de recherches et on n'hésite pas à financer de la recherche en interne et donc une des premières questions que je pose à chaque fois c'est bah c'est gros c'est quoi qui te fait kiffer quoi et si le mec il arrive il me dit ah putain moi le kernel android je kiffe ça je dis ok très bien bien tu vas venir en alternance pendant un an ou deux tu vas être fou le kernel android tu connais pas le fuzzing on va t'apprendre le fuzzing mais comme tu connais le kernel android il y a déjà des bonnes des bonnes des bonnes bases et on fait ça pour la plupart des alternants donc la plupart des alternants ils sont venus chez nous parce qu'ils avaient une verticale genre une spécialisée une spécialité un os une plateforme ou je sais pas moi une technique genre du dev de rust ou reverse ou voilà une verticale et nous on va leur prendre des verticales adjacentes ou des horizontales dans le cas où c'est genre dev sur ta plateforme donc on essaie de faire comme ça sauf à ça va ça se passe ça se passe bien et voilà on s'amuse plutôt bien et on voit plein de trucs ça c'est surtout le plus intéressant quoi tu mettais à chaque fois que c'est un alternant une nouvelle techno nouvelle stack ça fait voyager un peu bon pas aussi vite que un prestat en ss2i qui change chaque semaine mais après après nous on fait de la recherche on fait pas justement le but c'est quand même qu'on a le but c'est on fait de la recherche ça fait monter tout le monde sur cette compétence et ça fait monter tout le monde et après et après on voit est ce qu'on a une plus value à apporter sur sur ça quoi parce que est ce qu'on a des techniques de fuzzing qui peuvent être plus intéressantes c'est quoi l'état de l'art je te parlais du kernel android ok il ya quoi comme fuzzer de kernel android est ce que est ce qu'il y en a je sais pas est ce qu'il ya un design pattern qui pourrait être pas mal pour retrouver tel ou tel type de bug dans dans le kernel etc si oui est ce que ça a été implémenté est ce qu'il ya des papers qui l'ont implémenté ce que des papers ont résilé leurs élus de code source parce que combien de temps ça nous prendrait de leur faire nous mêmes etc donc c'est un peu c'est un peu c'est l'idée et tout le temps des trucs à dev et tout le temps des trucs intéressants à faire nous d'art et en tout cas ça va être sympa d'avoir quand même vraiment ce côté super je peux dire liberté ce que je sais pas comment ça se passe en tout cas liberté sur le choix du sujet et pouvoir lire un peu son truc super cool je vous propose quand même qu'on s'y mette parce qu'on a un bon programme pour les trois heures à venir donc voilà carrément sans rocher on peut on peut faire du coup une petite présentation rapide juste histoire ne bouge pas avant qu'on à tata avant qu'on passe dans la partie intro faiseur on va présenter le plan de ce qu'on va courir ce soir que les gens sachent s'ils veulent revenir dans une demi-heure s'ils veulent rester tout le long que voilà résumé un peu quand même nous allons on a une intro freestyle c'était dit c'était assumé on va partir sur un pratique j'ai encore le retour s'il te plait pas de souci donc il ya ça on va partir sur un espèce de guide et tour sur les différentes manières de faisait les outils quel est le process comment est-ce qu'on instrumente mais dans la théorie mais ce sera en théorie assez rapide et imagé et ensuite on va partir vraiment sûr ok je suis débutant je met pas débutant je suis intermédiaire je fais un premier pas sur du fuzzing donc pour du cc plus plus pitons rust go quels seraient les go to en termes de tooling pour commencer à mettre en place du faiseur et ce que vous soyez un attaquant pour aller taper de la zéro d'oeil ou que vous soyez un simple dev qui a envie de pas se faire embêter par les attaquants et donc envie de faire au moins une première passe même si ce sera pas dû c'est to dire parce qu'on sait que ça se fait pas en trois heures là c'est vraiment le haut tous les grandes lignes et comment commencer proprement est ce que j'ai bien résumé monsieur complètement et si on a le temps une fois qu'on a recouvert tout ça on essaye de retrouver quelques end day en reprenant un corpus des cents et ou en tout cas un petit peu orienté et donc à priori il ya qu'est-ce que j'ai n'obfusqué que j'avais fait moi donc strip et et obfusqué un petit peu de diffusing à la fin et quand même du dos qui sera retrouvé à base de fuzzing donc comme on a dit on va pas passer notre stream à faire des exploits chaîne ou des trucs poussés c'est vraiment ce soir on fuzz on fuzz on apprend à faisait on apprend à apprendre à faisait et ça par un voilà sur ce je nous remets en face cam et on peut papoter le temps que celui qui le désire de vous deux me partage un écran je veux bien prendre la main du coup sur sur l'écran est bien screen share et c'est parti et les copains joueurs du voce je compte toujours sur vous pour les retours de niveau de son de musique c'est très dur pour moi d'avoir avec le tout lien actuel un retour donc si vous me dites quand c'est parfait le bon niveau que ce soit entre nos voix à nous et avec la musique ça fait qu'à la post prod c'est vachement plus simple et merci nolex est ce que j'ai ton écran j'ai ton écran ça va c'est bon et bien sué live du coup on va juste faire refaire une petite passe rapide sur les différents trucs dont on vient de parler c'est à dire notre présentation à nous patrick et moi et donc ce soir c'est majoritairement patrick et moi qui allons avoir la main sur sur cette chaîne twitch le décoeur est réel patrick du coup c'est le CEO de fuzzing labs l'idée de fuzzing labs et les parties de l'époque où il est en freelance et qui faisait majoritairement des missions en solo et qui faisait aussi du training qui sont disponibles soit sur notre chaîne youtube soit sur le fuzzing labs academy précision je me permets j'ai contacté ces deux messieurs pour un stream qui est non rémunéré non partenariat c'est juste le fait que on ait eu différentes intervenants qui étaient la même entreprise on a discuté et du coup il y a eu l'invitation pour faire ce gros tour ce que c'est pas fréquent de voir des langages autres que du pur binaire d'être faisais donc voilà c'est c'est dit quand même et c'est aussi parce que j'ai vu la qualité de ce qu'ils faisaient sur leur chaîne que je me suis dit allez venez ça va être un épisode sympa donc allez faire un tour c'est ça que ça veut dire ensuite bah y'a mort je me suis présenté tout à l'heure donc j'ai évité de passer plus de temps fuzzing labs aujourd'hui ça a trois ans on est 22 on a un peu plus de 200 bugs qui sont report publiquement via des programmes de bug booty et un peu plus de 5000 inscrits sur la plateforme du coup de 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 training on a bossé pour pas mal de clients que ce soit au niveau des trainings ou pour de l'audit enfin majoritairement de l'audit privé et pas public donc c'est une liste un peu non exhaustive des clients avec lesquels on a travaillé qu'est ce qu'on fait chez vous in labs ont fait majoritairement du training donc de la mise en place de deux formations basées sur de la recherche de vulnérabilité de l'audit etc on fait on a des services et des produits donc par exemple en bloqués l'en fait de l'audit et du fuzzing on fait beaucoup de tooling également des générateurs de code des fausseurs de smart contract pour des langages spécifiques etc sur la partie aux int on fait de l'investigation et on a un produit qui est en train d'être développé qui permet de faire du web 3 profiling côté browser pareil on peut enfin on fait du dev de custom fuzzing et pour la partie telco pareil que la partie blockchain de l'audit du fuzzing on a comme patrick a dit avant du coup pas mal de recherches en interne du coup sur plusieurs plusieurs sujets c'est vraiment carte blanche pour pour les gens qui sont intéressés par faire plein de enfin par faire de la recherche petit qr code du coup qui vous mènera vers un vers l'entièreté des liens de fuzzing labs amusez vous si vous voulez aller découvrir un peu plus sur fuzzing labs liens qui seront bien sûr également dans la bio mais si tu as mis un link très équivalent je peux balancer au passage si tu veux aussi c'est le site direct c'est le github celui-là je crois non enfin c'est le github qui nous sert de de l'intry je peux te l'envoyer je peux le lancer dans le chat directement il ok je vais un paquet de trucs sur votre kit web à mes j'ai pas j'ai pas mon compte oui on a plein de fois je suis de l'auras d'un truc à ça c'est ok les déroulent mais aussi à des liens de toute façon il y aura c'est plutôt pour la radio c'est intéressant d'avoir les sources ça marche du coup on va commencer ce pourquoi on est là ce soir c'est parler de fuzzing je sais pas à quel point le chat est habitué à en faire ou à c'est déjà ce que c'est mais dans tous les cas on va vraiment partir from scratch histoire de donner une introduction pour tous les gens qui veulent soit se lancer dedans soit pouvoir utiliser cette technique là de recherche de vulnérabilité pour faire des petits ctf ce qui est franchement sympa donc le fuzzing c'est une technique d'automatisation de tests en boucle c'est vraiment de l'envoi de données aléatoires à un programme ou à une fonction ça dépend de comment on en fait et le but c'est de pouvoir trigger des bugs qui seraient entre guillemets assez facile à trouver en automatisant justement la recherche de vulnérabilité on a trois types d'approche au fuzzing donc on a du black box du grey box et du white box c'est des mots enfin c'est des mots clés on va dire assez assez commun dans le domaine de la recherche de vulné donc black box et on a juste un binaire on n'a pas plus d'informations grey box moyen et white box et on a tout le code on peut recompiler etc ça c'est tout le temps il ya des débats avec certaines personnes notamment par exemple les gars de chez quarks lab qui sont notamment dédicace à robin si jamais ils voient ça mais on n'a pas le on n'a pas le même naming pour black box grey box white box mais mais ouais pour le coup l'idée c'est black box tu peux pas faire grand chose et en plus c'est relou genre bah faut imaginer le truc classique de black box c'est un serveur et tu tapes à distance dessus donc bah ça typiquement quand on fait ça pour ceux qui font du pentest web bah vous avez déjà utilisé pas mal de fuzzer qui doivent faire ça notamment sur du fuzzer d'ipi etc pareil fuzzer rpc fuzzer protocolaire fuzzer télécom après face et pas en fuzzer ce que en produit local et des gens qui se faisait faire un peu de fuzzing web pour les rivers proxy principalement pour les url c'est un peu fait mais pas tant souvent c'est de l'énume basique avec des wordlist quitte à ce qu'elle soit créé on demand mais je connais assez peu de monde que c'est en pen test ou recherche qui pas vraiment du fuzzing sur soit du parser mon prix en a un truc c'est que ouais c'est tu as de l'énumération avec avec des wordlist c'est un peu c'est un peu le niveau zéro du fuzzing quoi on va le voir juste après mais c'est du fuzzing très assez assez bête ou un tout petit peu intelligent parce que dans ce cas là tu as fait en sorte d'avoir une wordlist donc à la limite c'est intelligent ce qu'il va y avoir mais tu vois tu peux avoir un truc un peu plus évolué même juste niveau du web comme ça et c'est déjà des choses qui sont faits mais à manière assez transparente typiquement quand tu vas aller taper un serveur tu peux considérer que le code d'erreur c'est ton feedback et donc en fait tu pourrais tu pourrais faire des mutations sur quel point les prochaines requêtes que tu vas faire etc en fonction de si tu as eu un 200 ok si tu as eu un 404 si tu as eu etc etc donc tu pourrais avoir une sorte de logique une sorte d'intelligence dans ton fuzzer en partant du principe que ton feedback ça va être ça mais bon ça devient du coup stateful et ça devient pas le même truc à gérer ouais le stateful c'est le plus relou ça typiquement quand on parle de stateless stateful stateless ça veut dire qu'il n'y a pas de il n'y a pas de state donc il faut partir un bon cas d'exemple c'est je sais pas quand vous utilisez un outil en commande line vous faites vous faites vous utilisez votre outil en commande line il est setup il ya l'exécution et boum après l'exécution se termine et boum c'est réglé quoi il ya eu un seul state et un seul truc qui est processé et boum c'est réglé quand on est en stateful ça veut dire que de l'autre côté il ya un serveur il va se passer des choses et en fait la séquence et les différentes transactions que vous allez faire vers ce serveur ça va impacter le state général du serveur donc un bon cas des ans un bon cas classique d'exemple c'est par exemple tcp si jamais tu veux aller taper un serveur tcp tcp tu as ton un chèque de la bonne manière et c'est donc tu fais des séquences de transactions si jamais t'as pas fait la bonne séquence de transactions tu vas pas être dans le state qui va bien pour être accepté et pour aller plus loin dans le serveur soit sur fait tout soit tu snapshot le remote soit tu pleures avec rien du tout en trouvaille exactement global dans tous les cas tu perds beaucoup beaucoup de temps c'est pour ça que le black box et ouais en vrai c'est vraiment un truc à faire en dernier recours la plupart du temps il ya quand même il est comme des choses à faire avant quoi ou sauf si vous êtes vraiment en remote remote comme et c'est des clients qui refuse de le qui refuse de donner les sources mais qui veulent les résultats yes ouais 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 c'est possible ça 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 arrive franchement c'est à voir parce que c'est le même genre de client je sais pas moi je suis pas convaincu de cette idée là en vrai parce que à moi non plus un mais quand même vachement plus si on veut se mettre dans un niveau d'un point de vue attaquant etc ouais tu fais de la red team tu fais des trucs tu te mets vraiment en situation complète en mode l'attaquant il n'a rien il se débrouille mais quand tu tapes à du binaire comme ça ou être en être en full black box a rarement de l'intérêt quoi c'est à part pour l'exercice de pensée mais sinon pour maximiser là qu'on dirait les retours les trouvailles par rapport au temps et au coup passé white box de way on n'aime pas les tampons ouais des fois en plus la plupart du temps c'est que en tout cas maintenant depuis quelques années le niveau de tooling en faisant black box il a énormément évolué notamment avec il ya eu pas mal de snapshots fuzzers qui sont sortis le niveau de tooling est tel que de toute façon maintenant faire directement du fuzzing dans de ton binaire compilé dans une vm snapshoté etc ça se fait sans trop de difficultés donc j'ai envie de dire autant qu'à faire autant que le client il te passe le code source et que tu puisses faire des fuzzing Hermès et qu'il ait de la plus-value parce que nous c'est souvent ça nous c'est aussi un dd les gens nous demandent de temps en temps ouais mais en fait vous allez faire quoi vous allez trouver des bugs et après c'est tout vous n'allez pas vous allez nous faire un rapport ou autre déjà nous la plupart du temps fait pas de rapport public parce que parce que c'est pas le c'est pas le but nous on se positionne plus en mode bah en fait on va nous de toute façon pour faire du fuzzing pour retrouver des vunes on va écrire du code c'est un peu con qu'on garde le code de notre côté contre leur et contre leur file pas alors que tu peux l'intégrer dans ta cacd et que tu peux t'en servir sur le long terme et qu'on peut améliorer c'est super cool ça c'est vraiment pas comment vous donnez la partie code développé pour être si vous faites à la fois la presta plus le suivi longévité de bas en vrai nous c'est une presta de tu as de dev sécurisé en fait c'est plus c'est plus ça en fait nous on fait une presta où on va prendre ton code oui on va chercher des bugs on va développer des fuzzing harness on va on va faire le truc on va tri porter des bugs s'il y en a mais j'ai envie de te dire tu as une des raisons pour laquelle on fait pas de report c'est qu'il n'y a pas de plus value avant un report la vérité c'est qu'un report c'est c'est plus pour le high level de la boîte pour qu'il soit content juste un listing genre pour excel des failles pointées trouver des points de crash nous la plupart du temps on fait des githubishu oui oui works ouais tu vois on fait des on fait des markdown ça se passe très bien et du coup je sais qu'on s'amène un peu de la partie technique du sujet mais point de vue longévité de la boîte c'est des clients à qui t'as donné un outil pour être un peu indépendant ça se passe comment ce qu'ils vont pas avoir acheté le même audit juste après bah c'est des fuzzing harness au final donc leur code base elle va évoluer donc ils auront besoin de les modifier de les maintenir donc ça dépend nous la plupart du temps les contrats qu'on a c'est des contrats long terme où le but ça va être en fait que leur code base elle est tellement grande elle va tellement évoluer qu'en fait c'est beaucoup plus intéressant qu'ils aient un ou deux gars de chez nous full time pendant un an ou pendant trois mois puis après on a un délai de trois mois et ça recommence soit par phase comme ça plutôt que juste j'ai pas moi huit semaines d'audit et après c'est réglé et tu te débrouilles quoi ouais ok j'avais juste pas compris vraiment le modèle économique c'est pas de la petite prestat d'une ou deux semaines c'est on va travailler longtemps pour le travail utile ardenner une code base et pas juste faire un petit point dans le temps ouais ok en général ça commence par des par des petits audits de classique donc deux semaines trois semaines un mois le but c'est justement d'essayer de convaincre qu'il y a une valeur ajoutée à justement travailler avec nous et effectivement c'est c'est très souvent le cas parce que du coup on fait on fait pas mal de retours aux clients en général on fait comme a dit patrick pas de report public mais on leur fait quand même des reports en interne donc soit sous forme de github issues soit des markdowns soit qu'on leur fournit soit au fur et à mesure soit qu'on package du coup avec tout le reste du code qu'on leur fournit à la fin de l'audit et oui ça donne souvent ça donne souvent naissance du coup à des contrats à long terme sur deux soit sur de l'audit du coup sur sur du tooling spécialisé mais c'est c'est beaucoup aussi on a agrandi le scope on va dire on a deux trois semaines en général c'est le scope qui est plus petit et ensuite bah c'est on agrandi le scope et on agrandi aussi le les tools qu'on va utiliser qu'on va développer après le truc c'est que je sais pas à quel point les gens dans le chat sont plus team pen test etc ils sont habitués à faire tous les trucs style audit passy toujours de trucs quoi il ya un mix de tout on peut pas se renoncer il ya vraiment d'être que des passionnés certes mais tout niveau toute discipline donc c'est pour ça c'est si vous êtes déjà si vous êtes habitué à faire des audits des trucs comme ça où c'est plus des audits de court terme bah ouais vous avez de l'audit vous avez des checklists à respecter etc et vous devez vous devez sortir vous devez confirmer que en suivant telle et telle règle d'audit ils sont bien conformes nous on n'est pas trop dans cette optique là nous faut vraiment imaginer qu'on est beaucoup plus comme comme tu vas faire appel à un dev studio je sais pas moi imaginons tu veux tu vois tu as une version android de ton jeu vidéo et tu veux faire la version ios tu vas aller vers un dev studio spécialisé à ios et tu vas lui dire bah tiens tu me fais la version ios bah nous c'est un peu c'est un peu l'idée c'est en mode tu as une équipe de dev qui est en train de coder je sais pas moi ta blockchain ou ton soft et et sur la partie sécu tu as quelqu'un voire ta personne et était vraiment au tout début du truc et nous on arrive et on te set up ton fuzzing on dit tes best practices on dit qu'est ce que tu peux améliorer on fait des schémas sur c'est quoi ta surface d'attaque c'est quoi le type d'attaque où t'es plus qu'est ce qui est le plus critique est ce que tu devrais la prestat qui a du sens qui s'inscrit sur la durée qui fait plaisir donc voilà donc ça c'est ça c'est pour la partie fuzzing donc ouais il ya pas mal de trucs différents mais nous on fait plus souvent du white box puisque la plupart du temps on a le code source et que c'est assez pratique et encore faut-il arriver à faire compiler est ce que des fois il ya des comment dire des projets de certains clients qui sont tellement d'un état de spaghettis que si tu n'as pas leur cia et tu pourras très difficilement arriver au même résultat ce sera assez dur de s'interfacer avec ce genre de demandes des fois ouais ça 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 arrive des fois donc bah ça ça c'est toujours la même chose les premières étapes quand tu commences un audit c'est tu fais tu balances les tests unitaires et tu vois déjà si rien que leurs tests unitaires ils passent petit a on fixe leur appli petit deux ont pas une leur appli voilà c'est trois on leur a les aides mais ça va ça tout le temps on a forcément bon allez on rend la main pour la présentation sinon on va jamais avoir le temps de mettre les mains dans le conduit et il le faut ouais si ce main goal donc là c'est juste pour expliquer vite fait je reprends la main avis si tu passes le slide là en gros tu es toujours sur la même là en gros il ya plusieurs techniques de fuzzing je voulais on je voulais faire un peu en mode historique commence à évoluer au fur et à mesure du temps en gros dans les années 80 on a eu le dom fuzzing donc c'était littéralement un équivalent de 4 devu random et tu paipé ça sur sa target ce qui est tout à fait raisonnable c'est un bon fuzzing c'est que ça marche toujours des fois ça marche très bien ça flague des trucs ça trouve des bugs bon des fois font un petit rêve en plus mais faut pas les laisser critiquer le dom fuzzing c'est génial c'est ça donc donc ça c'était surtout ça ça marchait vraiment très très bien dans les années 80 bon maintenant un peu moins quand même faut être honnête après on a commencé à faire un peu plus ce qu'on appelle du smart fuzzing donc l'idée c'est que bah si on est déjà un peu au courant de quel est le type de format bah autant faire en sorte que bah on aille un peu plus loin dans le code faut garder en mémoire notamment les reverseurs ils ont l'habitude mais un programme c'est littéralement des basiques blocs et des hedges plus vous voulez aller profondément dans le programme plus vous allez devoir vous taper des basiques blocs et aller et parcourir un maximum de de basiques blocs dans le don code donc vous vous doutez bien que si je sais pas moi vous avez un read elf bah read elf parmi les premiers trucs qu'il va faire c'est vérifier que c'est un elf que vous lui fournissez donc il va regarder est-ce que est-ce que le magic number c'est bien elf est-ce que est-ce telle valeur à tel endroit etc etc donc forcément si vous commencez à lui fournir vraiment du dev u random vous allez aller pas loin du tout vous allez vous faire rejeter très très vite par contre si vous commencez déjà lui fournir je sais pas moi rien que l'input aléatoire mais avec le magic number qui va bien là déjà vous allez aller un tout petit peu plus loin dans le code et etc etc donc rien de très complexe c'est juste bah tant qu'à faire éviter de perdre du temps quoi autant autant faire autant faire en sorte que que ça aille plus loin après on a vu tout ce que tout ce qui est mutation based fusing donc ça l'idée c'est que bah tant qu'à faire pareil on a des inputs qu'on a déjà je prends l'exemple de read elf toujours bah des elf vous en avez plein de pc vous pouvez en compiler etc donc vous pouvez vous créer un corpus et ce qu'on a commencé à se dire à ce moment là c'est en fait ce qui est intéressant si je balance des elf valides je vais pas aller très très long ils sont valides ils tournent ok mais par contre peut-être faire de la mutation dessus injecter des erreurs et de l'aléa et à ce moment là peut-être que le programme il va faire des choses donc ça c'est vraiment le mutation based fusing parmi les fuseurs très très connus qui font ça bon forcément à effet je fais pas mal de mutation a commencé à faire ça beaucoup mais il y avait aussi radamza qui est pas mal connu et qu'on a déjà utilisé à quelques reprises pendant le stream c'était sympa mais j'aurais des questions via ça ok donc radamza très 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 cool pareil très très bon alors très très bon faiseur techniquement c'est pas un faiseur techniquement c'est un mutateur donc c'est un peu ça la particularité mais très très bon mutateur tu veux qu'on parle de radamza tout de suite ou après petite question qu'on peut envoyer au passage il y en a une qui est de warty donc on peut caper les deux ans n'ont pas warty on a écouté je réponds pas à ce que moi c'est ces warty underscore underscore peut-être c'est pas le même c'est peut-être pas le même si tu peux pas d'une aille allez vas-y on parle là dessus petite question rapide que j'avais sur adamza c'est globalement jeter des fois pour péter des faisaient des endpoints http avec un bon while true sauf que il finit par générer plein résultats similaires par des fois du coup tester plusieurs fois le même écoute est-ce qu'il ya un moyen d'avoir une espèce de rétroactive loupe t'es très beau bruit de bouteilles très cher oh désolé on a eu des moustiques on a eu de la smr tu pourras tout à l'heure si tu veux mais ouais du coup la question c'est ce qui est moins de faire en sorte qu'ils soient un peu plus smart en mangeant un la manière dont la valeur est réflexe ou en ayant un coverage qu'on lui donne ou en ayant quoi que ce soit ou vraiment juste c'est un mutateur point barre ouais non moi à zamza tu peux pas faire grand chose de plus en fait la manière dont il fonctionne c'est qu'il prend il va prendre ce que tu lui donnes donc il prend le corpus ou l'entrée que tu lui donnes et lui va faire un certain nombre de mutations dessus donc il a une énorme liste de mutations dont certaines mutations sont déjà à coder je pense notamment à par exemple il va injecter des strings en particulière je suis pas moi il peut-être injecter un slash bin slash sh et en fait ça c'est déjà hard coder dans radamza donc à moins que tu aies envie de modifier à damza pour info radamza non mais quand même à la minima à défaut pour lui donner une feedback loop pour faire en sorte de lui dire voilà mon input given des critères de 10 génère moi tous les strings que tu peux faire lié à celui-là je sais qu'il pourra toujours en faire plus en modifiant mais au moins mais on fait pas en doublons juste génère tout de l'espace que tu peux couvrir avec cette foot ou à une limite de temps donné puisque là au final on est c'est sous l'optimal c'est chouette un chouette j'aime c'est sous l'optimal c'est ça pour pour ça en vrai c'est pas le plus adéquat j'ai démoqué donc ok j'en ai lieu de tu ferais mieux de faire quoi tu ferais mieux d'utiliser ma par exemple du rust avec un truc style basic mutator qui est pareil une libre de mutation en full rust qui a été extraite de ongfos par un streamer qui s'appelle ok putain fait exprès de gamozo gamozo donc tu vois il ya basic mutator on prend à mettre les liens bien sûr mais j'avais une autre télé au passage et et en même temps batta ramna radamza rust qui vient de sortir que qui est sorti c'est malware bite qu'il l'a qu'il l'a fait et donc tu as radamza porté porté sur rust donc sympa ouais samedi ouais ouais très très cool et du coup la question de worsi était la suivante est ce que l'ia c'est dans le fuzzing j'y connais rien me tapez pas alors est-ce que ça peut aider est ce que il ya déjà une utilisation un peu c'est vraiment fait alors clairement on a depuis un petit moment commencé à utiliser pas mal de l lm qui permettent justement de faire de la génération de code et c'est clairement pas quelque chose qui va nous remplacer bientôt parce que bon des fois des fois faut bien bien repasser par dessus pour faire du fuzzing en vrai c'est un bon départ des fois tu peux par exemple si tu utilises copilot sur 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 ton vs code il a le contexte un peu de ton fichier etc donc tu peux lui dire ah tiens il ya telle fonction tu lui copie-colle la fonction tu lui donnes juste le prototype tu lui dis en utilisant tel tel framework de fuzzing par exemple sur go il ya un framework de fuzzing qui est intégré à golang écrit moi arnès pour faire du fuzzing sur cette fonction il va te générer un début de arnès qui arnès en gros c'est un bout de code sur lequel ton fuzzer va se binder pour justement pouvoir faire du fuzzing récolter du coverage etc et du coup il va générer ceux ci n'est pas de code là c'est généralement pas fameux mais mais c'est un début c'est un début qui pour des gens on va dire pour un pur dev qui vous juste imaginons faire des tests unitaires c'est pas des tests enfin c'est pas un test unitaires mais fuzzing unitaires le fuzzing unitaires en fait c'est là pour moi une grosse grosse maille mais on choppera rapide pardon excuse moi je dis juste que le voilà le truc initial qui va choper les plus gros pit faut enfin le bureau plus l'ohan et croûts c'est un début tu peux l'utiliser carrément pour pour faire tes petits tes débuts de test et voir si tu codes comme un sagouin ou si ça se passe très très bien on va dire spoil you do and we do as well louer et vos petits doses toujours avant à refacto ça se passe mal et après aussi il y avait une seconde question qui était intéressant je me permets je attends je veux juste rajouter un truc pour tout des worthies donc ouais clairement il ya il ya des choses à faire notamment sur génération de fuzzing harness génération d'input intéressant est un bon cas d'exemple j'étais j'essayais de retrouver mes logins là pour me connecter pour foutre des liens dans le dans le twitch moi aussi un bon cas d'exemple c'est j'ai péter les logins similaires à ton login précédent exactement sorti vas-y sors moi voici tous mes voici tous mes autres mots de passe trouve moi lequel j'ai dû choisir pour twitch donc et here i am donc tu vas en cas très intéressant tu as oss gène fuzz c'est un projet de c'est google avec leur truc de oss fuzz qui est en gros du fuzzing de plein de projets open source ils ont fait oss gène fuzz et l'idée c'est l'ennui avec oss fuzz c'est que c'est les gens qui font les fuzzing harness il ya des chances que les fuzzing harness qui ont été codés sont très restreints et vont aller taper que certaines parties des librairies et pas tout et dans ce cas là en avec oss gène fuzz l'idée c'est ils prennent un projet ils le passent dans un truc qui s'appelle fuzz introspector qui en gros sort quelles fonctions publiques existent en gros pour simplifier et après ils filent ça au llm ils lui disent vas-y fais les fuzzing harness de ces trucs là le lm fait les fuzzing harness après ça retourne à oss gène fuzz qui essaie de les compiler si jamais ça foire il renvoie l'erreur au llm il lui dit bon bah maintenant tu as fait de la merde là vas-y fixe hop il fixe et recommence comme ça et après quand ça marche bah c'est parti il fuzz et donc ouais franchement c'est pas mal ça ça a bien marché ils ont trouvé quelques quelques vulnes comme ça dans certaines libres et en fait bah typiquement c'était ça les fuzzing harness existants en fait était trop strict et trop restreint et donc en fait tu avais des vulnes qui étaient là mais en fait c'est un peu toujours la même c'est un peu toujours la même idée si tu vois faut garder en analogie un truc du style ton ton but c'est de rentrer dans la maison il y a une porte blindée devant toi tu tapes tu tapes avec ta tête moi je balance nabie dessus il se passe rien tu vois finalement paf le mur en placo à côté qui a juste mis un espoir les endroits et ben voilà la différence entre le bon et le mauvais fuzzer bon le mauvais fuzzer il a aimé le harness bon le bon fuzzer il prend en habit il le jette dans le placo bam il lui dit écrit le fuzzer quoi aucun sens d'habituer le harness nous allons donc voilà donc OSS gène fuzzer donc je vous mets très bien quand j'arriverai je l'ai balancé déjà c'est OSS fuzzer mais works ouais voilà c'est ça c'est envoyé nickel donc donc voilà vas-y nabie passe sur la deuxième slide on passe pas 200 ans sur nos decks sur notre slide deck deuxième technique alors c'est plus sur comment là on commence à faire du fuzzer vraiment intelligent et en fait c'est l'idée où on va utiliser du coverage et là dans ce cas là le fuzzer le plus connu là dedans c'est AFL qui a introduit le fait que tu remplaçais le compiler par AFL genre GCC c'est donc en fait il allait à la compilation injecter ce qu'on appelle des AFL schemes en gros des feedback loops directement dans le code donc l'idée c'est il y a ton code existant et AFL il va mettre des petits bouts de code à l'intérieur pour que lorsqu'il est exécuté il écrit dans une chaire memory à quel en gros pour simplifier à quel basic block il est tu vois à quel basic block à quelle branche il est et là en fait l'idée derrière ça c'est je te donne un input et en fait comme j'ai le coverage pour cet input là je suis capable de te dire est-ce que j'ai réussi à atteindre une partie du code où je suis jamais allé et là c'est hyper intéressant tricky question comment est-ce qu'on fait pour qu'une appli qui crache et qui pète toute sa mémoire interne n'arrive pas à cracher ou silencier ce type de remontée d'informations en gros comment est-ce qu'on fait pour être sûr que AFL a bien surmonté le binaire mais que la corruption ou le crash dans le binaire va pas juste cracher soit la remontée d'informations soit je sais pas dépasser les tampons justement dans l'envoi ou moi en vrai c'est ou peut-être qu'au juste sensu il n'y a pas ce problème pour des raisons non en vrai tu n'as pas forcément le problème parce que si jamais tu as un input qui fait vraiment cracher toute la stack et qu'en gros qui overwrite la stack trace à la limite dans ce cas là tu fais juste tu vas essayer de trouver un variant du crash donc soit carrément juste tu essaies de trouver un variant du crash donc tu le fais tourner avec que ça en corpus donc ça peut marcher soit autrement tu passes à la phase où tu vas faire de la minimisation de l'input donc ton but ça va être il y a différents tools qui existent nous un qu'on aime bien c'est half empty et tu vas dire bah vas-y ça c'est mon input je veux que tu le minimises donc il va enlever des bytes il va essayer de le diviser par deux réduire certaines parties etc juste et tu lui dis bah tu continues à faire ça tant que tu trouves le même type de bug etc en fait il y a de fortes chances que tu réduis la taille si jamais il y a ce fameux problème de ta overflow ta stack en fait c'est que clairement c'est un buffer overflow ou un truc du genre ouais donc t'arrives quand même à le catégoriser même si t'as pas la dernière ouais c'est ça mais de toute façon à un moment donné ton buffer overflow tu vas réduire sa taille tu vas réduire la taille du buffer et donc tu vas arrêter de overflow la stack donc tu seras bon donc non ça serait rigolo qu'un jour on se rende compte qu'en fait le fuzzer marchait mais qu'il a juste il crachait avant de te remonter l'information mais en soit il y a quand même du harness vraiment plus haut niveau avec la gestion d'exception et tout donc unlikely ce qui est censé faire c'est tout le temps un problème nous quand on code des fuzzer un peu custom etc le premier truc qu'on fait avant d'aller taper une cible en particulier c'est autrement on injecte nous même un bug dans la cible qu'on veut taper et comme ça on est sûr ouais c'est ça ouais c'est ça je sais qu'on la trouve bien etc et ça y est t'en a t'en a souvent notamment alors quand t'es sur du cc++ un classique tu oublies de compiler avec adresse sanitizer donc au final tu vas faisait et tu vas ton saut de bulle ça va être de trouver des secfools ce qui sert pas à grand chose donc ça c'est le grand problème donc ouais l'idée c'est toujours essayer de tu rajoutes un petit use after free toi même juste pour être sûr que tu arrives à le retrouver c'est un classique baby steps dès qu'on fait une infra du programme du test on teste tous les petits beaux trucs unitaires puis end to end puis ensuite ça part en prod complètement donc ouais ça le grand classique donc ça ça marche ça marche plutôt bien on avait une petite question qui était pas mal intéressante je cite en général une série cd ça met entre quelques secondes et grand max une heure donc est-ce que c'est vraiment viable d'y intégrer du fuzzing parce que soit tu te rajoutes un overhead de fou pour avoir un bon coverage soit tu fuzes pas longtemps mais t'auras pas fuzz grand chose ouais c'est une bonne question c'est toujours un trade-off en fait faut faire les deux sous-entendu tu fais le fuzzing de ton côté donc avec ton cpu machin etc tu le fais tourner je sais pas moi la nuit voilà mais sauf que ton fuzzing notamment du coverage guided fuzzing il va générer un coverage donc à la fin t'auras je sais pas moi mille, deux mille, trois mille inputs qui te permettent d'atteindre je sais pas moi 75% de coverage en fait dans ce cas là le truc simple qu'il faut se dire et c'est logique dans quel monde c'est pas intéressant pour toi de replay ces binaires là en fait c'est des tests unitaires gratos quoi c'est littéralement gratuit ils ont été créés t'as même pas à coder une seule ligne de code à comprendre pourquoi ce test unitaire il est intéressant ou pas intéressant juste tu prends tout ton package tu le fous sur un repo de corpus en interne et dans ce cas là ce que tu fais avec ta CI CD c'est juste que tu fais du replay de corpus et donc pour le coup replay 3000, 4000, 10000 inputs dans ta CI ça sera pas du tout un problème et pour le coup c'est vraiment des tests unitaires gratos quoi donc ça c'est le easy win c'est clair c'est ultra rentable t'as des tests fonctionnels que t'as pas à écrire unitaires qui en plus te font du coverage qui en plus sont minimifiés pour toi c'est le gain de temps est réel ouais complètement et notamment pareil pour ceux qui font tout ce qui est regression testing pareil c'est juste gold t'as une nouvelle version juste tu replay en fait donc un petit mot sur SSH peut-être récrécher chiant ouais obligé pas sûr que tu puisses trouver que ton SSH il met 0,6 seconde je faisais même pas forcément référence à XZ la backdoor et le temps non mais plutôt au fait que sur SSH il y a eu un Patrick j'ai vraiment un écho énorme chez toi avec mon casque je sais pas ouais au fait que dans SSH il y a eu une faille récente regression qui fait qu'il y avait moyen de jouer avec les signaux en remote pour faire une espèce de data use after free pour taper les RCE et c'était juste un manque de test des anciens cas de crash ça c'est un bug qui a été introduit mais du coup s'il y avait eu des tests non régressions sur l'intégralité des corpus qu'on fait crash et SSH depuis longtemps certes ça prendra du temps mais il n'y aurait pas eu de failles critiques ok exactement mais ça t'as énormément de monde parmi les projets les plus intéressants en termes de fuzzing et de state of the art là-dessus c'est tout ce qui est web browser nous on en fait pas mal du fuzzing de browser et on a un trading dédié à ça et tout ça c'est hyper intéressant ce que fait le niveau de sécurité et d'infra que les mecs par exemple de chrome ils ont c'est juste un truc de malade c'est des malades, c'est clair clairement quand tu sais qu'à chaque nouveau commit t'as l'intégralité de leur CI qui va générer les binaires en armes en x86 en x64 avec du adresse sanitizer avec du memory sanitizer etc 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 et qu'après ils font passer l'intégralité de tous les tests bah de tests web plus vune javascript etc etc. bref la totale c'est un truc de malade et pourtant t'arrives quand même à trop des bugs parce qu'en fait des bugs sont introduits tous les jours une stat hyper intéressante c'était un des mecs de project 0 créateur de domato yvan fratric qui avait fait il avait fait un blog post au moment où il a release domato qui est un fuzzer qui est un générateur de de dom html à tester c'est ça est-ce que j'ai html et js ou que j'ai html ? ou tout ce qui est grammar base alors tu peux faire tout grammar base mais ouais domato est vraiment très très vaxé html et quand il la release il a dit bah voilà j'ai trouvé une quarantaine de cv avec etc et le truc marrant c'est qu'il a fait un an après il a dit bah j'ai repris mon outil que j'ai release il y a un an en mode straight je l'ai relancé même setup boum 15 cv qui sont sortis alors qu'il a juste utilisé le tool tel qu'il a été release un an avant et il a analysé les vunes donc ça y est un super bon blog post je vais pouvoir vous trouver le truc c'est du project 0 sur leur blogger spot direct ? c'est sur leur blogger spot project 0 je suis en train de chercher un grand domato et autrement great dom fuzz of 2017 non non 368 days later ouais c'est celui là exactement c'est le 365 et donc hyper intéressant quand tu regardes le tableau de ce truc là il dit tu vois notamment sur sur safari est-ce que le bug il est plus vieux de 6 mois ou est-ce qu'il est plus vieux d'un an et en fait tu regardes le tableau et tu vois que sur les 3 3 3 sur les 9 bugs qui sont dans le tableau il y en a que un qui est plus vieux d'un an tout en même temps c'est propre à cette code base il y a des code base qui sont plus ou moins regardées celle-là elle est tellement mais détruite au quotidien que bien sûr que c'est des bugs récents sauf quelques temps qu'on a tout le temps ouais ça bouge beaucoup aussi ouais donc ça hyper cool donc euh en vrai gros chez les slides je me tais jusqu'à la fin des slides non carrément et après ouais des techniques un peu plus avancées on a tout ce qui est in-memory persistent fuzzing donc là l'idée c'est d'optimiser l'exec speed parce que bah pareil si vous faites du fuzzing et vous avez 10 execs secondes bah si vous pouvez faire du in-memory fuzzing et passer à 1000 execs secondes bah en fait c'est toujours une histoire de temps donc le fuzzing c'est bien de fuzzer longtemps mais si vous pouvez fuzzer 100 fois plus vite ça va être largement mieux donc ça c'est vraiment des optimisations par rapport à ça generation based fuzzing c'est plus sur la génération des inputs en entrée donc typiquement domato dont on a parlé génération d'input bien formé ou presque bien formé donc ça c'est très très utile quand on tape des trucs style javascript engine etc des trucs où il y a une syntaxe donc ça on a envie de générer des trucs valides differential fuzzing c'est l'idée où on va aller taper deux implèmes d'une même chose bah vous pouvez imaginer en crypto nous on fait pas mal ça imaginez une implème de md5 en c c++ et une implème de md5 en rust vous pouvez faire de l'audit alors md5 ça va aller encore imaginez autrement du RSA ou je ne sais quoi bah l'idée c'est que dans ce cas là vous mettez les mêmes inputs aléatoires en entrée de chacun et vous regardez l'output si l'output il est différent bah c'est qu'il y en a un qui s'est merdé ou que vous vous êtes merdé dans le setup ça ça arrive au début mais c'est à peu près ça l'idée donc ça c'est genre une technique hyper efficace pour trouver des bugs logiques parce qu'en fait vous n'avez même pas à comprendre le code vous avez juste à filer le même input en entrée et regarder la sortie donc easy win et après snapshot fuzzing là c'est vraiment pareil sur l'optimisation pour aller encore plus vite l'idée c'est avant de lancer un programme ou avant d'arriver à la fonction qui vous intéresse dans un programme vous snapchotez la mémoire et les registres et la totale vous remplacez peut-être l'input en mémoire par l'input que vous venez de muter vous exécutez le truc il se passe un truc il se passe rien dans tous les cas vous restaurez la mémoire et les registres et vous recommencez etc etc ça pareil gardez en tête un exemple quand vous lancez Chrome ça met 200 ans vous imaginez bien que si je faisais une petite fonction dans Chrome c'est beaucoup plus intéressant de lancer Chrome snapshoté, faisait ma fonction, restauré etc etc et voilà je crois qu'on a à peu près tout dans les slides on avait fait la version rapide rapide et en termes d'architecture si c'est la slide d'après je crois à l'avis c'est pas très compliqué quand vous y pensez un fuzzer c'est littéralement une boucle while un fuzzer de base c'est une boucle while avec un input qui est envoyé dans une cible et après vous améliorez votre programme vous pouvez améliorer l'input, vous pouvez améliorer la détection de bugs vous pouvez améliorer etc plein de trucs mais je veux dire le concept le concept garder en tête qu'une boucle while c'est très très bien voilà donc on a fini les petites slides à l'arrache là donc comme ça on va pouvoir commencer à à faire du code n'hésitez pas à me prévenir avant de couper les écrans histoire de viser de mettre des flash grenades dans les gens pas de soucis lequel envoie son écran et sur quoi on part du coup on commence sur petit récap cc++ on instrument d'un truc on le fuzz on regarde ce qu'il se passe avant de passer sur les parties plus exotiques c'était le plan si on voulait changer le plan on veut mais c'était non non on peut on peut carrément faire ça on peut carrément faire ça alors et bien faisons ça est-ce que tu as un peu de setup est-ce que tu mets ton écran et le setup se fait en même temps non je m'occupe juste d'ouvrir un petit vs code de type qui n'ouvre pas la dernière mission exactement judicieux bon en tout cas n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient déjà d'aborder sur les techniques les pourquoi les comment forcément il y en aura qui seront plus spécifiques au langage au framework machin plus tard mais tant qu'on est dans la partie un peu générique avant de préparer la suite et de lancer now is the right time et si vous n'avez pas de questions c'est pas grave vous pouvez quand même si c'est un bon escient on a regardé les abonnements de type ah j'ai pas pris l'appareil lien de type celui-là et je vais remettre le vôtre aussi vous avez dit que c'est le github qui fait foi avec tous vos oui celui-là go suivre le linktree fait maison de nos invités il est beau votre linktree ça a aucun sens je l'ai fait à la main en html votre linktree github made il est plus joli que le linktree officiel c'est un décent je vais te coûte screenshot tant que tu veux franchement c'est quand même mieux t'es directement sur le github c'est gratuit t'as pas à payer d'abonnement de truc chelou tu peux mettre tes images que tu veux zis il est beau je connais linktree qui sont plus chaotiques que ça non c'est nice